Le site de la zone économique spéciale de Glodjigbe d'une superficie de 10 000 hectares est destiné à abriter une zone industrielle de première classe axée sur l'agro-industrie. Le site est également un espace pour les investisseurs. 400 hectares de la superficie du site sont en train d'être aménagés dans le cadre de la première phase du projet démarré le 5 février. Ces 400 premiers hectares vont abriter toute la partie business, commerce et la partie industrie qu'on va commencer à mettre en place. C'est la raison pour laquelle, vous avez bien vu, il y a plus d'une dizaine de groupes internationaux qui ont déjà signé pour s'installer dans la zone. L'idée c'est de poursuivre cette dynamique aussi bien en termes de construction sur place qu'en termes de marketing en faisant venir les entreprises. Tous les jours, nous avons des groupes internationaux qui viennent dans notre pays et qui cherchent à venir dans la zone, visiter la zone pour se rendre compte de la réalité du fait qu'effectivement il y a une zone économique qui est en train de se développer dans notre pays et donc ils peuvent venir s'installer. Après la présentation du projet à travers sa maquette, le ministre Abdoulaye Biotchané et sa délégation ont eu droit à une visite guidée du chantier. Le ministre s'est dit très satisfait des travaux en cours. D'abord les objectifs, je crois qu'il faut les rappeler, c'est avoir ici un complexe agro-industriel. Et je suis vraiment très impressionné par les progrès qui ont été faits dans la contractualisation avec un certain nombre de groupes internationaux qui vont s'installer ici pour faire du textile, transformation d'ananas, transformation de soja, fabrication de motos, etc. Ici, dans un horizon de quelques années, c'est 300 000 personnes qui vont travailler ici. C'est beaucoup pour notre pays. Déjà sur le site, nous avons aujourd'hui 1 200 personnes qui y travaillent et c'est beaucoup d'emplois pour nos concitoyens de la localité ici de Glodibé déjà. Et dans un horizon d'un an, lorsque les premières unités vont commencer par travailler, c'est 12 000 personnes qui vont travailler sur ce site-là. La société de développement de Glodibé est une société d'économie mixte dans laquelle l'État détient déjà 60.